Salut c'est Roux, bienvenue à Backsome Music, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cet excellent set d'enceintes de monitoring Devine RX 5 et RX 10, quelles sont leurs fonctionnalités et sont-elles les bonnes enceintes pour vous ? C'est parti. Ça y est vous avez décidé de devenir sérieux avec vos productions musicales, félicitations ! Vous avez décidé également d'investir dans de l'équipement studio mais vous souhaitez le meilleur prix avec la meilleure qualité car on le sait tous, l'équipement studio c'est onéreux. Ceci Devine l'a bien compris, ça fait déjà quelques temps qu'il nous impressionne avec une qualité incroyable pour des prix hyper compétitifs. Aujourd'hui il nous propose ce set d'enceintes de monitoring composé de deux enceintes de monitoring de 55 watts, d'une réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz pour un poids individuel de 7,2 kg la pièce. Donc c'est du super costaud, c'est du super solide, c'est du massif et attendez le tout accompagné de ce caisson de basse RX 10A. Il dispose d'une réponse en fréquence de 36 à 150 Hz, une puissance totale de 225 watts et un poids de 18,8 kg. Donc là on a du très très sérieux et vous le voyez ce caisson comme il est imposant, c'est à dire que j'ai l'air tout petit à côté. Quand on débute dans la production musicale, on est parfois un petit peu impressionné par la complexité de certains équipements et on se demande si on a besoin véritablement de tout ça et est-ce qu'on doit comprendre exactement toutes leurs fonctionnalités pour pouvoir en tirer le meilleur. Après tout, moi j'ai juste envie de jouer de la guitare et j'ai envie que les gens entendent ma musique. Ces enceintes Divine RX sont des enceintes de monitoring amplifiées, toutes les trois. Ca veut dire que vous n'avez pas besoin d'amplis de puissance pour pouvoir les utiliser. Vous avez juste à les connecter, à les relier à votre interface audio ou à votre mixeur et ça peut être un très petit mixeur, peut-être un mixeur seulement avec 3 bandes et ça va fonctionner. Comme la puissance vient des enceintes, vous pouvez les équiper avec n'importe quel type d'équipement et si vous voulez plus tard changer votre interface audio ou votre mixeur, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir garder ces enceintes. Donc c'est un véritable investissement. On regarde maintenant un petit peu de plus près leur fonctionnalité et ça c'est sur la façade arrière. Aussi bien sur le caisson de base que sur les enceintes de monitoring, et bien vous allez retrouver sur les façades arrière les mêmes connectiques et réglages que sur vos enceintes actives de monitoring habituel. Ici et bien c'est la prise pour le brancher au secteur. Par ici le bouton d'alimentation. Vous pouvez choisir entre différents types de câbles, qu'ils soient balancés ou non balancés pour relier à votre table de mixage ou à votre interface audio, comme par exemple ici c'est sortie et entrée RCA. Selon la taille de la pièce et le positionnement du speaker, vous allez pouvoir faire quelques réglages depuis cette façade. Vous avez ici un connecteur phase et ici un réglage des fréquences. Ça, ça va dépendre en fait de l'endroit où vous positionnez votre caisson de base dans votre pièce et cela dépend également de la taille de votre pièce ou à quelle distance il se situe par rapport au mur. Et bien entendu, vous pouvez régler le volume à partir de ce bouton. Sur la façade de contrôle de l'enceinte de monitoring de Vine RX-A, vous avez comme sur le caisson de base, l'entrée pour l'alimentation qui se situe tout en bas et ce petit bouton donc intelligemment placé au même endroit que sur le caisson de base pour l'allumer et l'éteindre. Vous allez le trouver immédiatement. Vous avez trois types de câbles que vous pouvez connecter et relier. Un câble XLR, un câble TRS et enfin un câble RCA. Vous allez pouvoir choisir balancé ou non balancé à partir de la même connectique. Si ces termes vous paraissent un petit peu compliqués, sachez que ça correspond à certains types de câbles, certains types de câbles, de par la manière dont ils sont construits, sont peut-être un petit peu bruyants. Donc ces enceintes vont tolérer des câbles assez courts. Et si vous utilisez des câbles balancés, là ce sera des câbles un petit peu différents qui peuvent tolérer une très très grande longueur. Donc ça va dépendre encore de la taille de votre studio. Vous pouvez régler le volume de votre enceinte à partir de ce bouton et là encore la fréquence à partir de ce bouton. Ça veut dire que vous allez placer votre enceinte plus ou moins près du mur ou plus ou moins espacée de l'autre enceinte. Et bien à partir de là, vous allez peut-être avoir recours à un réglage un petit peu différent. Que vous passiez des heures en studio d'enregistrement ou dans votre home studio, vous avez besoin d'entendre des mixes où tous les instruments, toutes les voix, sont au même niveau, c'est-à-dire à un niveau où vous allez pouvoir entendre chaque détail. Et bien ceux-ci, les enceintes de monitoring, vont vous le proposer. Les enceintes de monitoring sont en général la première chose dans laquelle on doit investir juste après l'ordinateur. Donc c'est véritablement quelque chose d'essentiel en fait, ce sont vos oreilles. Il convient donc d'y accorder le budget nécessaire et avec ce set d'enceintes de monitoring RX5 et le caisson de base RX10, et bien ça y est, vous êtes tranquille, vous êtes parti pour de nombreuses années de production, heureuse et tranquille. Alors, il vous attend en ouvrant la description de cette vidéo. Vous allez trouver un lien vers la boutique Backshop pour vous l'offrir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Backs Music. Vous savez qu'il y a beaucoup de démonstrations de matériel en tout genre de guitare et d'ampli, dont certaines présentées par votre serviteur. Je vous retrouve le plus vite possible pour une prochaine démo. A très bientôt.